Sénégal Gambie émigration Émigration clandestine, une centaine de Gambiens interceptés au large de KFF Auntine. Zigachor, 5 octobre, une pirogue convoyant 103 000 grands Gambiens en partance pour l'Europe a été arraisonnée dans la nuit de lundi à mardi au large de KFF Auntine, Bignonna, par la gendarmerie en collaboration avec des agents de l'air marine protégés de cette localité du sud du pays, a appris laps de sources établies sur place. Au cours de la nuit de lundi, les agents de l'air maritime protégé, EMP, d'Abené, un village de pêcheurs, près de KFF Auntine, principale station de pêche de la Casamance, faisaient une patrouille de routine dans le cadre de leur mission de surveillance maritime. Ils ont aperçu une pirogue au large d'Abené. Les gens de l'EMP se sont alors rapprochés de la barque et se sont rendus compte qu'il s'agissait bien de candidats à l'émigration clandestine, a notamment expliqué Ibrahim Akoli, président du quai de pêche de KFF Auntine. Les agents de l'EMP ont vite alerté la gendarmerie et les responsables de l'unité de pêche locale pour aller recueillir les candidats à l'émigration. De 0h à 8h du matin, nous étions dans les opérations de récupération des candidats. Il s'agit de 103 personnes, tous des garçons, dont l'âge est compris entre 18 et 24 ans, a expliqué M. Koli. Il a ajouté que tous les candidats sont de nationalité gambienne, à l'exception d'une personne de nationalité bisso-guinéenne mais résidant en Gambie. Ces candidats avaient décidé d'embarquer au Sénégal à partir du village de Sankoua, une localité située aux environs de l'île de Saloulou dans la commune de KFF Auntine qui comptabilise une dizaine de sites insulaires, a mentionné Ibrahim Akoli. Il ressort des premiers interrogatoires qu'une cinquantaine d'autres candidats à l'émigration étaient en attente sur un site non encore identifié. La pirogue ne pouvait contenir que 103 passagers. Une cinquantaine d'autres candidats attendaient la pirogue pour un deuxième convoyage. La pirogue devait rallier un autre site inconnu où des passeurs avec d'autres embarcations étaient prépositionnés, un signal et une autre source. Les 103 personnes sont toutes entre les mains d'éléments de force de défense et de sécurité sénégalais au poste de la gendarmerie de KFF Auntine dans le département de Bignonna.